Musique 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 Salut les gars, et bienvenue sur les pilotes Numéro 3 de Life Beastie Musique 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 Allez quoi Bon On était où ? Dans le dernier épisode on s'est en faire pris en main Vous m'avez changé, j'ai réussi à repeindre De cadre, comme un grand. On a même sorti le méga marteau Et bien fait chauffer la disqueuse. Malgré que je sois un putain de galérien On a quand même réussi à monter tout ça. Et pour finir On l'a fait démarrer. Et aujourd'hui, on reprend les choses en main Mais avant de reprendre tout ça Il y a encore un truc que je dois vous avouer J'espère qu'il vous remetait après ça. Je vous ai encore menti Ouais, en fait il s'est pas tout à fait passé ce qui s'est passé à la fin Il y a eu un petit problème. Au moment où arrive La fameuse vidange, on se rend juste compte en fait Et je pense savoir pourquoi. Attention je suis pro mécanique Je vous l'ai déjà dit. C'est que l'huile qui est là pour Lubrifier et l'eau pour refroidir le moteur se mélangent Ils sont supposés de cloisonner. Donc en gros on a Un joint spi de mort. Ca peut venir du joint spi de la pompe à eau Ou sinon celui du vilo. Bref, on démonte Et on regarde Attaque du maillet, le retour Allez Voilà Donc là on va vérifier ce joint spi là Celui qui permet donc de faire tourner la pompe à eau Sans qu'il y ait de fuite Voilà, il est mort. Il est complètement mort Mais bon, heureusement qu'on a prévu Le voilà Là il nous reste juste à mettre de la petite pâte à joint Voilà. Et maintenant j'espère que tu vas plus nous faire mayonnaise Alors je pense qu'on va enfin pouvoir commencer pour de vrai la suite de l'icepestis Enfin Oui c'est bien lui, c'est bien lui que j'ai posé mes couilles quand j'avais 14 ans Voilà je sais pas si c'était une info intéressante On a un petit robinet Bon 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 Toujours content pour rien Tout va bien, on reprend On va le mettre normalement Il faut quand même s'occuper des 3 petites conneries qu'il y a à faire Et aussi une purge de frein C'est plutôt pratique si je veux pas mourir Mais bon ça vous vous en foutez j'en suis sûr Merci les gars merci Le ventilateur Tend de refroidir Ce MONSTRO Yes Maintenant je vais chercher le dot-cat qui est tout là-bas Autant dire c'est comme le bout du monde Je l'ai ! Bon Oh là Est-ce que j'en fais trop ? Toujours oui On fait les freins Mission accomplie On va passer à monsieur le petit frein arrière Et pour ça encore une fois vous allez me dire Je vais devoir couper ici mon petit cadre d'origine Je suis désolé mon gars encore une fois je vais devoir t'abîmer Qu'est-ce qu'il y a ? Ça sert à rien jusqu'à ce que ça tourne Encore une fois on repart dans la partouze On pense que c'est du espèce Je te dis bien on pense on est pas sûr La position est juste parfaite Excellent il n'y a plus qu'à purger Voilà les petites bulles Le freinage est arrivé Tout le monde s'en fout ? Pas moi Je continue Bon maintenant que toute la partie inférieure est normalement bonne Qu'on a des freins que tout est purgé etc On va changer le support de batterie qui était que temporaire Parce que là ça ne va pas À main levée je dirais ici Voilà appelez-moi monsieur précision Hop technique à la bourre La précision la plus parfaite C'est n'importe quoi Les pattes qu'il y avait à la base pour adapter le pot d'échappement On doit jouer ma petite Let's go Après des heures de développement De travail acharné Voici ma création Je vous présente Mon support de batterie Je sais c'est magnifique N'hésitez pas à faire pause pour voir tout le détail tellement que c'est impressionnant Non je rigole c'est de la merde On montre ? Et ça c'est cool Le mec il est trop fier de son oeuvre La prophétie Aïe Toi bien Wouuuu Eh Bon j'en profite aussi pour répondre à une question parce que vous avez été hyper nombreux à laisser des commentaires sur l'épisode 2 Alors franchement un truc de fou merci Je me régale à tout lire comme d'habitude Et il y a une par contre qui revient hyper souvent Comment as-tu appris la mécanique ? Est-ce que tu as fait une école pour gérer la mécanique et tout ? Alors je vais vous répondre simplement Pas du tout Plutôt appris par nécessité Genre en gros j'étais tellement dans la merde Et j'avais tellement pas de thune qu'il fallait absolument avancer Donc continuer à faire des putains de wheeling avec ma moto Et la seule façon bah c'est de le réparer moi-même Parce que quand t'as pas de thune bah tu peux pas l'emmener au garage Et croyez moi que là on apprend beaucoup plus vite Donc apprenez par nécessité Ca marche très très bien On peut tout faire soi-même C'est tout J'ai pas lunettes de protection Ferme les yeux Des mecs qui donnent des bonnes techniques Non mais lunettes de protection Bon ça devrait fonctionner Ça devrait parfaitement être fixé C'est du solide Ensuite les jolis carénages Et il faut l'adapter Parce que là du coup la hauteur de la selle n'est plus la même On va te faire juste une petite patte ici Pour le raccord Bon parce que si un jour on dégueulasse ici C'est de la merde Fais pas ta belle Bientôt la fin Pas encore Ca va pas mal tout ça Pour le point je me suis pas loupé Putain pourquoi ? Bon les gars Des erreurs ont été commises Il est temps de vous dire toute la vérité Je ne suis pas celui que vous repensez J'ai failli A ma mission En gros La chaîne du coup Là elle est tendue parfaitement Et quand je monte dessus Pour pallier à ce problème On va relever un tout petit peu la moto Il est temps de se reprendre en main On s'est aussi rendu compte Que le frein était un peu léger Forcément L'étrier d'espèce est fait pour être Avec un disque en 200 Et là on a que 180 Bref on change de putain l'étrier Tu étais beaucoup trop grand pour nous J'avais jamais vu autant de pièces neuves d'affilé de ma vie Donc là il est temps d'aller l'essayer Mais juste un truc J'ai reçu un colis d'un pote Comme d'hab Le petit colis de mon pote Arklytech Et cette fois-ci On va l'ouvrir normalement On va arrêter de faire les cucu A faire des trucs épiques et tout On l'ouvre normalement On est des gens adultes Les gamineries j'en ai ras-cul quoi Ouais j'avais la flemme de prendre mes pieds C'est trop chiant Il doit être ouvert le machin Regarde propre non ? Bon on monte On va rouler Trop stylé les gars Ça y est on est sur le spot avec la dite XP6 J'ai trop peur mais Il est temps d'essayer Ok on va essayer direct les wheeling en première J'aime bien Très bien Compré J'ai tropous J'ai trop vite J'ai trop bien C'est trop bizarre Ne fait ça J'ai trop peur J'ai trop peur J'ai trop peur J'ai trop peur Sous-titrage ST' 501 Ah là je suis content, là ça fonctionne, bordel de merde Ah oui, c'est pas tout dit aussi A125 CBR, c'est pas vraiment que la mienne en fait Ouais, mais bon, c'est pas maintenant Oh, le moutier comme ça qui marche Allez, on part On va maintenant la peindre complètement pour le dernier épisode Vous inquiétez pas Et c'est prévu aussi, je vous présenterai Ma copine, mais ça, c'est pour un autre épisode Sous-titrage ST' 501